Là on était plus sur une époque où les gens voulaient investir pour soit retrouver leur autonomie, leur souveraineté, soit également pour faire des placements financiers. On a aussi quelques sociétés qui tous les mois, quand ils dégagent assez de bénéfices, se disent « je mets une partie de mon bénéfice en bitcoin tous les mois ». L'État est entre deux, il sait très bien que c'est une monnaie, mais il ne peut pas le dire. Ce qu'on aime, c'est que vos pères, vous tous, vous sachiez que vous pouvez vous appuyer sur nous pour finir votre range peeling de vos proches. Bonjour Tommy. Salut. Tu vas bien ? Ça roule, et toi ? Pas trop crevé là ? Bien fatigué, on a un petit peu trop fait la fatigue hier. La tireuse à bière en bitcoin, c'est toujours piège. Elle est dure, c'est une bitcoineur je trouve. La IPA était un petit peu forte, mais on est là. Ok, tant mieux. Tant que tu arrives à parler, à être audible, c'est ce qu'il nous faut. Ça devrait aller. Pas trop de conneries, c'est tout. Du coup, juste avant, on a eu Aurore, qui travaillait avec toi sur Bitcoin Lyon. Et on a déjà vu pas mal de choses, elle nous a raconté vos débuts, vos expériences. Mais surtout, au final, la partie business avec les particuliers. Et on s'est rendu compte qu'on n'est quasiment pas abordé la partie entreprise, qui est au final une grosse partie de votre business. Et j'aimerais que tu nous en parles plus, que tu nous expliques déjà comment vous n'y aviez pas pensé au début. C'est ce que j'ai compris. Genre au début, c'était vraiment quelque chose qui semblait être totalement externe. Et j'imagine qu'en fait, c'était aussi un moment où l'adoption était tellement petite que les entreprises ne pensaient même pas à foutre ça dans leur bilan. Et du coup, c'était quoi le premier client ? Comment c'est arrivé ? Et aujourd'hui, ça se formule comment ? Au début, on a commencé, nous, à vendre du Bitcoin avant même la législation de PSAN. Donc du coup, à l'époque, on n'avait pas d'obligation d'avoir une politique LCBFT complexe, etc. Donc, LCBFT lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. qui a été mis en place avec la loi Pacte, qu'on a dû obtenir un enregistrement PSAN pour pouvoir continuer l'activité. Et donc, quand on a commencé, c'était très simple. On a monté la SRL et on s'est dit, de toute manière, nous, on achète du Bitcoin. Il y a d'autres gens qui voudront acheter du Bitcoin. Il y a des solutions en ligne, mais pourquoi pas avoir une solution physique à Lyon ? Et on est parti là-dessus et on ne s'est même pas forcément posé la question de vendre à des entreprises au départ parce que nous, on était des particuliers. Et à cette époque-là, c'était principalement des particuliers qui achetaient. On a commencé comme ça. Les premiers clients, c'était des particuliers. Plutôt pour commencer, c'était des gens comme nous. Du casse-hausse. Des trentenaires qui avaient entendu parler de Bitcoin. Des marginaux. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Nous, on a commencé en 2019. Du coup, on avait déjà passé l'étape où les gens achetaient leurs drogues et compagnie avec Bitcoin, etc. On n'était plus là. On n'était plus sur une époque où les gens voulaient investir pour soit retrouver leur autonomie, leur souveraineté, soit également pour faire des placements financiers. Et on vendait aux particuliers et sans s'être jamais posé la question de cibler spécifiquement le marché d'entreprise. Mais vu qu'on vendait du Bitcoin, il y a des entreprises qui ont commencé à nous contacter. Et donc, on s'est dit pourquoi on ne vendrait pas aux entreprises qu'on a vendu à des personnes morales. Au début, c'était plutôt des petites entreprises, des auto-entreprises, des petites SRL. Et ou également, après des SAS. Et leur stratégie, quand elles faisaient ça, c'était quoi exactement ? On a eu beaucoup de clients pronds pendant le Covid, par exemple. Quand il y a eu les prêts Covid. Et certains se sont dit, on est moyen d'avoir un prêt. Je n'ai pas besoin de cet argent, mais j'ai de la trésor aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais avec ma trésor ? En plus, c'était de la trésor en euros, donc il ne fallait pas forcément la garder en euros. Beaucoup de gens... Et c'était des gens qui avaient déjà une conscience de l'inflation que ça pouvait créer ? Ils se sont dit, tiens, je fais d'une pierre de coups. Oui, c'est quand même ce type de profil-là. Oui, quand tu es entrepreneur, en général, tu subis vite l'inflation. Tu es fournisseur, tu vois, les prix qui augmentent, etc. Tu te rends compte que la monnaie, ça a une valeur toute relative. Et donc, la majorité qu'on a, c'est quand même aujourd'hui des clients pros qui sont eux-mêmes leur propre patron. On n'a pas encore d'énormes sociétés avec des centaines de salariés où on va traiter avec le service financier. En général, c'est le gérant qui décide lui-même de placer la trésor en bitcoin. C'est des business, comment, genre, ça va être l'auto-entrepreneur qui fournit des services web, qui décide d'avoir une partie de son... Oui, par exemple, mais un peu tout secteur auto-entrepreneur dans le web. On va avoir aussi, on a vu, par exemple, des hôteliers, des sociétés, même des sociétés industrielles, des petites sociétés industrielles, des artisans, pas mal d'artisans. OK. Qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est quoi les... Et même des sociétés un petit peu d'investissement aussi qui voulaient s'exposer un peu sur autre chose que des actifs qu'ils avaient l'habitude. OK, ils passent par... Qui sont mis sur bitcoin. OK. Et souvent, certains savent qu'ils peuvent accéder au marché sans... Nous, on est brokers, donc ça, qu'ils peuvent accéder au marché sans nous. Mais quand c'est leur premier achat, c'est l'entreprise. Ils ont... Ils voulaient faire les choses correctement. Et donc, ils voulaient faire accompagner pour comprendre. Après, nous, on fait aussi de la formation. Donc, pour certains, on a pu les accompagner pour même devenir autonomes sur leur achat par la suite. Ou après, également, quand c'est sur des énormes volumes, on a des taux dégressifs. Et finalement, on n'est pas beaucoup plus cher que les plateformes en ligne. Et avec le conseil qu'on offre... Et puis, c'est sympa. Non, mais c'est toujours sympa. Les clients viennent régulièrement. On fait le point sur leur portefeuille, etc. C'est cool. OK. Et c'est quoi, à peu près, les échelles ? C'est une dizaine de clients par an ? C'est une centaine ? C'est un millier ? En pro, on doit être à... Ouais, on doit avoir 20-30 clients par an en pro. Ils sont, en fait, sur des tickets, en général, à plus de 100 000 quand c'est des pros. OK. Et après, sur les stratégies, soit ils vont investir... Les pros ont pas mal investi. Ils ont de la trésor, donc ils ont investi en un coût. Et après, on a aussi quelques sociétés qui, tous les mois, quand ils dégagent assez de bénéfices, se disent, je mets une partie de mon bénéfice en bitcoin tous les mois. Et qu'ils se disent, ça pourra me servir peut-être dans quelques années, lorsque le bitcoin vaudra plus, ou même si le bitcoin ne vaudra pas plus, mais au moins, c'est de l'argent qui est sécurisé, c'est de l'argent qu'on ne peut pas leur confisquer, quoi qu'il se passe sur leur société, quoi. OK. Ils ont cette vue-là, au niveau société, ils se disent que, grâce à bitcoin, je pourrais m'en sortir en cas de confiscation. Ouais, bah après, ils savent que la loi, bon, c'est dans leur actif, donc c'est dans leur réseau, donc la loi va dire que si tu dois déposer le bilan en goût, ils vont prendre tes bitcoins. Mais, à la différence de l'euro sur un compte en banque, où de toute manière, que tu décides ou pas, c'est la banque qui va faire le truc à ta place, là, il va falloir que l'administration, au moins, vienne te voir, il va falloir que toi, tu leur donne la clé. Donc, légalement, ça ne change pas grand-chose, mais tout de même, tu sais que tu as quand même un pouvoir de négociation parce que c'est toi qui as la clé. Donc, ça ne change pas tout, mais dans la représentation mentale, si les gens ont quand même conscience, c'est un des points qui plaît, que ce soit aux particuliers ou aux professionnels, le fait qu'il faut la clé, quoi. OK. Le bitcoin, quoi. Et, qu'est-ce que tu penses, toi, du débat ETF, bon ou pas ? Ouais. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de ça, et qu'en fait, on fait beaucoup de bruit, mais que finalement, on s'en fout. OK. Après, plein de gens vont me dire que que j'oublie le monde, et qu'en fait, ça nous impacte. Et oui, ça nous impacte. Mais, je ne pense pas que ce soit la bonne approche pour s'exposer à du bitcoin. Si tu veux du bitcoin, tu peux en avoir le tool ownership. C'est quand même dommage de passer par des produits dérivés et tout plein de montages financiers qui, à la fin, ne vont pas forcément te faire un meilleur gain et tu ne baisses pas forcément ton risque. et en tout cas, de manière assez certaine, t'augmentes ton risque qu'il y a un problème dans tout le schéma et qu'il y a un prestat quelque part qui coule et que tu ne ressources pas tes sous la fin, quoi. Alors que quand tu as vraiment du bitcoin, tu sais, encore une fois, tu as la clé, tu as les bitcoins, quoi. OK. Donc, pas plus d'inquiétude que ça ? Non. De dénaturer l'outil ? Bah, ils vont essayer. Enfin, oui, ça va un petit peu... Plus on va dans la finance, plus on va dire les puristes barbus maxi vont trouver que bitcoin se perd un peu. Mais ce n'est pas comme ça. Bitcoin, il est fait pour tout le monde. Tous les usages sont bons. S'il y a des gens qui veulent faire ça, ils ont le droit de faire ça avec bitcoin. C'est juste, je trouve, pas la meilleure manière de le faire, à mon sens. Mais après, chacun fera bien comme il veut. Et puis, il y a pas mal de monde qui sont... On est peut-être beaucoup, un peu... Avec beaucoup de... On regarde l'État avec beaucoup de défiance. Et tout le monde n'est pas comme ça. Donc, bon, très bien. Mais ces trucs de TF, ça revient tout le temps. Ah, ça y est, ça va passer, ça va passer. Et puis finalement, non. Ah, ça va passer. Et puis finalement, non. C'est drôle. On voit que... Ce qui est intéressant là-dedans, quand même, c'est qu'on voit qu'il y a des gros groupes financiers qui ont saisi que c'était intéressant de fournir de l'investissement en bitcoin, quoi. Oui, c'est qu'il doit y avoir de la demande derrière. Voilà, c'est qu'il y a de la demande. Donc, ça reste des bons signaux. Oui. Après, je pense pas que c'est ça. Souvent, on se dit, ça y est, ça va éclater. Il y a l'ETF, le prix va éclater, etc. Je pense que c'est pas si direct que ça. Les gens qui veulent vraiment s'exposer, même s'il n'y a pas l'ETF, ils savent qu'ils veulent le faire. Alors oui, ça va peut-être ouvrir un petit peu les vannes. Mais bon, je pense que ça ne changera pas tout. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça provoque un changement parce qu'ils sont obligés... Parce que c'est eux un peu qui donnent les couleurs de l'investissement aujourd'hui et qu'ils disent, ça, c'est un bon, ça, c'est un mauvais investissement. Et que le fait qu'ils s'y mettent, ils disent, bah voilà, c'est cachère. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez y aller. Et j'ai l'impression que ça, c'est quand même un gros changement parce qu'avant, c'était en mode non. Faut pas y aller là-bas. C'est la monnaie du diable. Et d'un coup... C'est vrai. Et même la presse, du coup, on voit dans le traitement médiatique de Bitcoin, on sent les lobbies derrière et la presse qui change un petit peu son fusil d'épaule, quoi. Ouais, qui sait même plus où se foutre, en fait. Qui sait même plus où se foutre, parce que Bitcoin, ça allait détruire la Terre. Là, d'après les prévisions, on devrait consommer plus que la production mondiale d'énergie aujourd'hui avec le mining, ce qui n'est pas le cas. Ah ouais ? J'étais pas au courant. Et voilà, on nous a raconté des belles conneries. Et là, dernièrement, ils sont en train de nous écartir des articles pour nous dire que finalement, ça peut être bon pour la transition énergétique. Oui, c'est le cas. Donc tant mieux, ça revient dans le bon sens. Après, Bitcoin n'a pas eu besoin que la presse soit positive sur lui pour faire des cycles et faire de la perf. Mais c'est sûr que, bon, c'est de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de blocages. Oui, il y a de moins en moins de blocages. Et est-ce que ça ne va pas presque créer un effet contradictoire où avant, il était presque attirant, Bitcoin, parce qu'il était anti-système ? Et là, au fur et à mesure, qu'il va être pris, c'est un peu comme quand toute ta vie, tes parents t'ont interdit de faire quelque chose et t'avais trop envie de le faire. Et d'un coup, ils te disent, mais vas-y, on va le faire ensemble. On va aller fumer une clope ensemble, aller boire. Et là, tu dis, non, mais là, c'est vraiment plus intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Et je me demande s'il n'y a pas y avoir aussi un peu cet effet en se disant, mais attends, mais on se fout de ma gueule, en fait. On me vend l'outil comme étant quelque chose qui va enfin me libérer. Et en fait, c'est les mêmes personnes qu'on critique toute la journée maintenant qui sont en train de me le vendre et qui me disent, c'est bien fait. Oui, mais ils vont vouloir te le vendre en ETF. Donc, du coup, c'est là qu'il faut réfléchir. C'est là que le travail du maximaliste, là, il va être important pour recadrer les choses. Exactement, parce que oui, effectivement, si tu investis tout avec des systèmes... Alors, bon, nous, on fait du KYC, donc je vais me tailler tout seul. Mais si tu investis tout par du système KYC et dans le système, c'est bien. Tu as du Bitcoin. Tu es souverain, mais là, il y a la partie, on va dire, défiance en bas à l'état que tu ne vas plus avoir, quoi. Donc, c'est... Je ne sais pas, ouais. Soit c'est un magnifique cheval de Troie de notre part. Voilà. Soit c'est l'inverse. Soit c'est l'inverse. Soit c'est eux qui sont en train de nous faire un très beau cheval de Troie. Après, l'idée, c'est que Bitcoin, techniquement, ils n'arriveront pas à le changer. Donc, là-dessus, on est assez sereins. Il y a une grande chance que ce soit un cheval de Troie de notre part. Je pense. C'est ça qui est beau. Voyons dans ce sens et faisons en sorte que ça arrive dans ce sens. On va croiser les doigts. Ouais. Malgré tout, ce n'est toujours pas une monnaie. Même s'il y a un ETF, ça ne sera toujours pas accepté comme une monnaie. Ouais, en même temps, on en parlait qu'Aurore, au final, ça devrait déjà être une monnaie. Parce que Salvador, c'est une monnaie. Oui. Et si on accepte que Salvador, c'est un État souverain et qu'il est respecté sur un international... Oui, mais non. Donc, ça n'est à priori du coup pas un État souverain. C'est dingue. Non, mais c'est nos propres règles qu'on n'applique même pas. Et là, on voit bien que l'État est entre deux, quoi. Il sait très bien que c'est une monnaie. Mais il ne peut pas le dire. Et on ne peut pas l'attaquer en justice, dans ces cas-là ? Ça aussi, sûrement. Ça va être possible. Après, attaquer l'État en justice, en général... Juste pour le coup de médiatique. Oui, voilà. Il semblait que quelqu'un y avait réfléchi. Ici, en Suisse, ils ont attaqué la Finma, je crois, par exemple, en justice. Par rapport à ça ? Pas par rapport à ça, mais... J'ai plus tout le détail, mais la société Biti a attaqué la Finma, qui est l'équivalent de l'AMF. J'avais entendu ça sur LinkedIn. Donc, il faudrait creuser, on mettra des liens, quelque part. OK. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, pour le futur, pour l'Inode, c'est ça ? Le nom de la société derrière ? Léonode. Léonode, excusez-moi. Le nom de la société, c'est Léonode. On a pris le nom, Léonode, pour ne pas avoir comme nom Bitcoin, Lyon. Comme ça, au moins, on peut avoir un compte en banque. On a un code neuf informatique. On fait du formation, développement informatique et vente de Bitcoin avec Léonode. OK. Et c'est plus pratique d'avoir un nom qui passe partout. Est-ce que vous avez des plans, là, pour grossir, ouvrir différentes antennes, peut-être ? Ça fait longtemps qu'on réfléchit à ça. Là, on a un modèle économique qui fonctionne. On arrive à se payer. On voit que sur une ville comme Lyon, on a largement assez de clientèle. Et sans faire trop de communication, ça monte. Donc, dès qu'on a un petit peu de communication, ça se passe bien. Donc, on réfléchit à éventuellement ouvrir d'autres agences, dans des grosses villes comme Marseille, par exemple. Mais ce n'est pas encore fait. Il faut un salarié, il faut un local, ça fait un budget. Avec notre modèle économique, ça devrait être rentable très rapidement. Dès lors qu'on lance le bureau, à mon avis, en un mois ou deux, c'est tout de suite rentable. Mais il faut quand même prendre le temps, faire l'investissement, etc. On a aussi tous les outils. On a un CRM et tout ce qu'il faut pour gérer les clients. Et on pourrait fournir ça à nos salariés dans les bureaux. Donc, oui, c'est un petit peu l'idée. Et également, on fait aussi, on essaie de plus en plus. Alors, on fait de la formation, du dev et de la vente de bitcoin. Plus le temps passe, plus on réduit la partie dev et on se concentre sur faire notre dev qu'on a besoin pour notre activité. On continue à faire des formations parce qu'on estime que c'est important. Formation, wallet pour les clients, etc. Mais aussi de la formation en école de commerce ou en école d'informatique. Alors bon, malheureusement, sur les écoles d'informatique, on n'appelle pas encore ça des formations bitcoin. C'est des formations blockchain. Évidemment. Mais bon, on leur parle de bitcoin, on leur explique la blockchain via bitcoin. On ne parle quasiment pas de bitcoin. On pratique ça aussi. Et du coup, nous, l'objectif, c'est d'augmenter au maximum la part de revenus qui vient de l'activité bitcoin. Donc, c'est soit l'ouverture du bureau, soit on commence à faire de la pub parce que pour l'instant, on fait vraiment zéro pub. Même de la pub en ligne. C'est de la pub, ça. Ouais. Je t'en remercie. On n'est pas rémunéré. C'est de la pub gratos. On prend. On ne fait pas une invoice, là. En live, il y aura le paiement. Ouais, mais si je te fais, ce ne sera plus pareil. Ouais, non, ce serait vraiment marrant. Je te donnerai une via. Ça m'en fout. Non, t'inquiète. J'ai arrêté de voir. Et du coup, développer l'achat-vente de bitcoin, se faire connaître de plus en plus. Ce qu'on apprécie, c'est de se faire reconnaître par nos pairs, en gros, que les français sachent qu'en France, il y a une société qui peut soit leur vendre du bitcoin, soit si, par exemple, toi, je ne sais pas, tu ne vas pas forcément venir chez nous parce que tu as déjà accès à bitcoin sans avoir besoin de moi. Mais par contre, tu peux avoir de la famille, des amis, des gens que tu as envie d'orangepiler, que tu as commencé à orangepiler, mais tu n'as pas le temps de les suivre. Tu n'as pas envie de gérer les problèmes quand ils vont avoir crashé leur wallet et qu'il faudra remettre l'acide. Et du coup, ce qu'on aime, c'est que vos pairs, vous tous, vous sachiez que vous pouvez vous appuyer sur nous pour finir votre rangepiling de vos proches, en gros. Donc, mettez-nous en relation avec tous les gens que vous voulez matrixer et on va faire ça ensemble. Quelle secte. Les dérives sectaires. Qu'est-ce qu'on les aime. Mais c'est un bon débat sur les dérives sectaires. Je l'ai raté. A la fois, ça a du bon et du pas bon, je pense, ce côté dérives sectaires, en fait. Ça dépend qui tu veux convaincre, en fait. En tout cas, c'était super cool. C'est un bon moment. On suivra votre projet de près. Puis je pense qu'on fera de la publication aussi autour du sujet. Parce que c'est un beau projet que vous avez. En plus, qui est beau. J'ai l'impression que vous portez des belles valeurs autour de Bitcoin. Et puis, il faut qu'on pousse des projets comme le vôtre et plus que des Binance. C'est l'idée. C'est l'idée. Je crois qu'on est les seuls en France à faire du Bitcoin only et à faire du cash. Il y a du cash en plus. Alors, la loi nous a bien limité. Mais bon, on se bat. On ne baissera pas du cash. Ok, je te remercie en tout cas. Merci à toi. A la prochaine. A bientôt. Ciao.